Je vais appeler M. Martin Gutton, directeur général de l'Agence de la Loire-Bretagne, pour clôturer cette journée. Je vais me garder, comme tout le monde est en train de partir, prendre son train, d'être long. Simplement, je voulais remercier, remercier à la fois, évidemment, les organisateurs de cette journée, autour de Stéphanie Blancard, qu'il a également fort bien animé, reprendre les remerciements qu'elle avait. Tout le monde se souvient de sa première diapo, ou presque sa première diapo. Elle a rappelé comment s'était organisée l'élaboration des documents pédagogiques. Et donc, je souhaite remercier la centaine de personnes qui ont participé aux ateliers dans les délégations territoriales de l'Agence pour élaborer les documents pédagogiques que je vous invite, évidemment, à aller très vite regarder sur le site Internet de l'Agence de l'eau, sur le volet SDAG et SAGE. Alors, il faut chercher un peu. Moi, j'ai un peu cherché pour les retrouver, pour peut-être les rendre un peu plus visibles sur le document, parce que c'est un excellent et très beau travail qu'on espère que vous pourrez tous, sur le terrain, utiliser, notamment, je pense, évidemment, aux commissions locales de l'eau. Et puis, je remercierai, évidemment, les intervenants, les participants, qui, je crois, ont dû nous aider aujourd'hui à rapprocher les analyses environnementales avec les analyses économiques. Alors, il y a aussi le volet social. Peut-être qu'on peut encore progresser sur le volet social. Moi, je suis convaincu que c'est un vrai sujet sur le terrain, au-delà du terrain, au plan national. Vous pourrez prendre l'exemple du glyphosate pour essayer de comprendre comment, ensemble, on peut construire des positions communes sur un sujet comme celui-ci, en intégrant à la fois les préoccupations environnementales, économiques, mais également en essayant de comprendre les blocages sociaux qui peuvent exister. Je sais que Stéphanie Blancart s'intéresse fortement à la sociologie. Et donc, on pourra reprendre cette thématique lors de prochaines rencontres. Et puis, en conclusion, espérant que l'ensemble des discussions, des débats qui ne sont jamais suffisants, mais j'espère que cette idée de forum autour du café et après le déjeuner, le déjeuner lui-même, ont pu permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de toujours échanger plus, dans la sérénité. Moi, c'est ce que j'apprécie, évidemment. Ça aussi, c'est peut-être une dimension un peu sociale des choses et qui, pour le coup, a été réussie entièrement dans la journée. Et puis, Stéphanie m'a rappelé qu'il fallait que je vous invite à continuer ces échanges autour d'un dernier verre qui doit se trouver à la sortie à droite. Alors, un verre, oui, docteur, sans alcool, j'espère, sauf pour ceux qui prendraient les transports en commun, qui ont peut-être le droit de prendre un verre, mais je ne sais pas, j'espère que c'est sans alcool, de façon à ce que tout le monde rentre chez lui en bonne santé et en gardant un bon souvenir de cette journée. Merci beaucoup encore. Merci. Merci.